Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 28ème épisode de ma carrière avec Manchester United du coup les gars on va commencer par voir les résultats qu'on avait fait auparavant parce que je m'en souviens plus temps que ça en vrai ok on avait gagné 3-2 face à Everton qui était premier c'est bon ça me revient ensuite on avait enchaîné avec ce nul qui nous avait un petit peu inquiété contre le Sporting Portugal en ligue des champions et enfin on s'était imposé contre Liverpool il me semble que c'était en première ligue ouais c'était ça je m'en souviens et du coup en même temps on avait été sélectionné par l'Allemagne et du coup ça va faire partie des matchs de cette vidéo nos deux entrées à mon avis et je pense pas qu'on soit titulaire avec l'Allemagne donc contre l'Ecosse et l'Irlande du coup on aurait également le match face à Watford et on finira sûrement avec ce match face à Séville en ligue des champions décisif pour la première place ce serait vraiment vraiment mieux de la voir cette première place parce que au moins se prend pas un premier je vais faire un entraînement maintenant que j'y pense j'en fais moins en moins j'y pense pas trop en tout cas les gars j'y pense n'hésitez pas à like à partager et à vous abonner en ce début de vidéo maintenant que je m'en souviens de le dire ça ferait vraiment plaisir pour remonter un petit peu les stats de la chaîne ce serait pas mal donc on passe à Amical International ce match face à l'Ecosse du coup je pense ouais ok c'est Amical il n'y a rien il n'y a pas d'enjeu donc je rentre à la cinquante-huitième minute et je remplace mes chats ok je rentre buteur donc ça c'est intéressant parce qu'à la dernière fois j'ai été entré milieu gauche on a une belle équipe par contre sous le c'est pris un carton rouge va falloir faire attention il y a toujours 0-0 et il faut marquer l'Ecosse qui est pas qui est pas dégueu il y a quand même Fraser il y a Robertson il y a du beau monde donc il faut aller gagner ce match et également gagner autre chose la confiance du sélectionneur pour qu'après pour les compétitions qu'elles soient européennes ou mondiales je sois titulaire ce serait beaucoup mieux je pense donc on est parti les gars premier match et c'est avec l'Allemagne ok bien tu m'as vu bien joué la croise oh là là il a sort le défenseur pourquoi pas ici ok je l'ai je l'enroule au dessus là il a joué je la frappe tout droit et voilà le but il m'a très très bien vu le petit espace il m'a mis direct je crois que c'est Kayaverse mais je suis pas sûr et je finis avec le pied droit quasiment dans la lutte 40 je crois donc c'est nickel enfin on marque dans ce match parce que franchement ce procure beaucoup d'occas mais on rate le dernier geste et là j'ai assuré le gardien qui était parti du mauvais côté tant pis pour lui 1-0 pour nous bien joué Kayaverse le décalage encore je l'attends oh lolo loré les gars fallait frapper on a vu une grosse phase de conservation de balle mais là il fallait tenter un tir je l'ai tenté le bel arrêt du gardien qui était sur ses gardes allez fin du match les gars 1-0 but de ma part donc une entrée réussie et un match réussi même si on aurait vraiment pu en mettre encore 3-4 largement j'ai raté beaucoup de choses et mes coéquipiers également mais c'est pas grave on s'en sort avec la victoire c'est un match amical je remporte le trophée du match donc c'est cool ok je pense pas qu'on va faire l'entraînement du coup les gars on va simuler jusqu'au match face à l'irlande du coup ok on avait déjà vu ça écoutez rien de plus à voir je pense avec l'allemagne donc on rentre à la 58e minute je crois que c'est un petit peu plus de temps de jeu et on sera milieu offensif cette fois ci mais putain je suis multifonction je suis un couteau suisse dans cette équipe d'allemagne et je rentre du coup milieu offensif juste derrière admi pourquoi pas j'avais déjà joué mais souvenez vous on avait changé de poste au final en début de saison quand j'ai joué encore avec shalk donc on perd 1-0 c'est à nous de changer le cours du jeu les gars je vais tout donner pour y arriver allez ça va on a 30 minutes bon c'est 30 minutes de jeu je rentre à la place d'Aberts ok allez c'est parti avec ce corner en plus pourquoi pas pourquoi pas bien démarrer avec une tête non ok ça revient bien joué bien joué ohlala la barre j'avais même pas qu'il allait me la mettre j'ai été j'avais le doigt juste au dessus de rond je me suis dit on sait jamais j'ai tiré un peu fort du coup logique ça va sur la barre dommage finir ils font tourner la balle victoire pour l'irlande les gars franchement on a eu vraiment le monopole du ballon mais on n'a pas réussi à marquer c'est dommage parce qu'on est resté planté devant leur surface pendant au moins 20 minutes en tout et on n'a pas réussi à concrétiser à chaque fois on perdait la balle au dernier moment et du coup défaite 1 à 0 j'ai pas réussi à la porter c'est pas grave on va se concentrer sur la première ligue ça c'était des matchs amicaux de toute façon donc on y va on va simuler watford qui sont 20e ok son dernier ok ok on va voir ça ils ont pas gagné un seul match franchement ce serait bête que ce soit nous leur première défaite en plus on doit rester collé au train à chelsea qui sont passés du coup premier quand on a gagné everton everton d'ailleurs attention on n'en parle pas mais ils sont collés à nous 25 points tous les deux va falloir les gars faire la différence sur ce match face à watford ok on a du ronaldo avec moi à faire l'an des sache fort qu'est ce fred varane à la bas mazraoui show et derrière au cage attention on sait jamais les gars face à watford on joue à domicile en plus devant nos supporters faut vraiment vraiment pas qu'on se trouve alors que vous voyez en ce moment marcus rashford toujours meilleur buteur et voilà on retrouve notre équipe de Manchester United faut continuer sur notre dynamique ronaldo qui est tout seul bien joué en axe et la frappe oh putain en vrai j'aurais dû la contrôler mais c'était le jeu de la jeune touche donc je me la suis tenté c'est dommage première occasion les gars on va revenir ouais ici en retrait la frappe du droit oh l'arrêt putain là elle était beaucoup mieux ma frappe mais le gardien était concentré je l'attends de loin les gars je sais pas ce qu'il me prend je sais pas ce qu'il me prend quel but incroyable je me suis dit il ya un petit peu d'espace je me la sens et j'ai bien fait de me la sentir parce qu'elle est rentrée et les gars cette frappe 1 à 0 dans ce match on fait du bon taf bien joué ohlala oh les gars ce que je me suis tenté et le défenseur je l'ai mis dans le vent dommage allez tu m'as vu la frappe ohlala je suis chaud hein de loin bien joué ronaldo ronaldo dommage putain ok on finit cette première mi-temps là dessus les gars 1 à 0 on va repartir direct parce qu'on est chaud faut pas se refroidir et franchement on s'en sort très bien logique c'est les derniers mais bon faut assurer pour l'instant même 15-0 mais faut en mettre un autre ce serait parfait allez le petit décalage oh c'est magnifique le tout petit décalage les gars subtil qui va faire la différence et la passe d pour ces r7 qui finit comme d'habitude toujours aussi bien on va la revoir j'ai été à terre en plus je me relève et là il me la met et le petit décalage poteau rentrant ensuite de ronaldo magnifique allez j'y vais allez j'y vais personne m'attaque et des personnes m'attaquent tant pis pour eux les gars je marque moi y'a pas de problème 3-0 dans ce match face à watford et c'est mon match on peut le dire parce que doubler une passe d les tirs de loin s'affuse et j'ai bien raison de tirer hein les gars ça marque regardez en vrai j'aurais pu largement m'avancer ça c'est vrai mais je me suis dit autant la tenter elle est rentrée donc pas de chier chier les gars on va pas se remettre en question 65 minutes on mène 3-0 ok bien joué de l'autre côté il est tout seul jayden sancho dommage qu'il rate ok c'est récupéré oh non oh putain heureusement je voulais la mettre à ronaldo les gars le gardien qui a vu que j'avais trop tardé parce que je voulais je voulais faire le malin on va pas se mentir mais c'est pas passé heureusement santio est là derrière pour marquer on va la revoir heureusement que santio était là 4-0 du coup allez vas-y mon grand pour cavani c'est magnifique c'est magnifique j'aurais dû la décaler à fred les gars désolé je n'avais pas vu mais je marque quand même heureusement encore une fois j'ai un petit peu de réussite mais j'ai beaucoup de finition également et ça paye triplé du coup les gars une passe d 5-0 pour le moment bien joué il a tant de dommages on finit de ce match les gars 5-0 c'est mérité c'est logique contre les derniers de première ligue mais franchement ils n'ont pas été ridicule mais on a joué vraiment très 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 bien un bon football un triplé et une passe d pour moi du coup et du coup ça fait combien ok Chelsea qui ont gagné 2-1 donc on restera second dans ce classement maintenant on va se concentrer sur ce match de ligue des champions les gars c'est parti ok bah du coup niveau classement les gars pour faire un petit point avant de commencer on a 8 points Séville en a 6 et il reste deux matchs à jouer donc tout est encore jouable que ce soit pour Moscou ou pour nous du premier au quatrième donc il va falloir tout donner et jouer ce match comme si notre vie en dépendait j'ai envie de dire il faut tout mettre en oeuvre pour réussir on va voir côté info est-ce qu'il y a du nouveau la victoire face au rival ok ça on s'en fout équipe de la semaine est-ce qu'il y a un joueur d'une autre équipe non j'en vois pas c'est bizarre Jeffreys 3 buts et le ballon du match face à Watford pourtant c'est ça que je comprends pas c'est que je sais pas j'ai mis un triplé quoi apparemment ça suffit pas c'est pas grave les gars on va pas s'attarder là dessus on était élu pour être joueur d'humour ok ça j'avais pas vu en janvier mais c'est finalement Lukaku qui l'a remporté les gars c'est pas grave vous inquiétez pas on va en remporter en tout cas on s'attaque à ce match directement face à Séville il faut pas oublier très belle équipe avec Dubouni, Tabosba je sais plus comment ça se dit mais je sais qu'il est pas mal du tout Hakuna, Delaney, Renato Sanchez, Embrechan, Mouni, Rocampoz donc il y a du très lourd on a notre équipe type quasiment comme d'habitude sauf avec Ronaldo qui a été remplacé par Isaac mais c'est pas grave il fait le taf moi je suis un petit peu fatigué ni vos formes mais ça va on va s'en sortir les gars on n'a pas besoin de beaucoup pour marquer allez ça fait plaisir de retrouver la plus belle des compétitions au monde quel chifo de Séville pour nous accueillir dans leur entre ils veulent pas perdre les gars et c'est normal et on va leur montrer qui sont les autres allez c'est moi mais le ballon rendu carrément à l'adversaire non attention il a trouvé dans le trou pour cette première occasion putain un grand derrière encore une fois qui nous sauve ça passe allez bien joué la fin de frappe je me remets sur mon pied gauche oh ça passe pas loin notre première occasion les gars à la 39e minute j'arrive à manquer une petite mais malheureusement ballon pas assez enroulé du coup qui sort dommage la récupération dommage fin de cette première mi temps les gars c'est très compliqué parce que franchement ils jouent vraiment très bien ils ont beaucoup plus le ballon que nous on galère à se créer des occasions donc franchement c'est chaud Moscou et Sporting Portugal qui font 0 à 0 eux aussi à la pause donc tout est encore jouable dans ce groupe il va falloir rester concentré les gars parce qu'ils sont chauds ils peuvent marquer à tout moment et mon énergie elle joue pas en ma faveur et nous on peut peut-être marquer avec ce beau ballon oh dommage je l'avais très bien trouvé bien joué le ballon a raté oh la la il m'arrête putain non non oh non les gars j'ai même pas fait exprès de faire la passe comme ça c'était une talonnade pour mon milieu terrain et on encaisse par ma faute complètement ce but qui fait repasser ses vides devant nous au classement par ma faute par ma fatigue mais surtout pour ce geste pourri je vous jure c'était juste une talonnade pour Varane pour ressortir proprement justement il passe précipité et du coup ça profite à Ocampos qui vient marquer il faut complètement que je me reconcentre parce que je fais n'importe quoi bien joué le ballon par dessus pour Isaac allez putain ok je m'appuie c'est pas mal Isaac pas mal du tout allez ça c'est du football bien joué je la redécale encore Bruno Fernandez pourquoi il me retrouve mais les gars vous tirez y'a pas que moi voilà Fernandez putain mais il faisait que me la mettre je veux bien que ce soit un monde marqué mais quand même il faut pas faut doser quoi heureusement Fernandez les gars qui égalise bien joué sur cette frappe une touche du gauche on va la revoir après une récupération de je crois que c'est caissier qui la récupère voilà la belle talonnade ensuite la frappe du gauche qui vient égaliser heureusement bien joué Fernandez et en plus il sort dommage je l'enroule du droit putain l'arrêt attention il est pas hors jeu bien joué derrière allez ah dommage ah non les gars franchement c'est frustrant parce que c'est de ma faute complet le but qu'on se prend on aurait pu gagner mais on aurait pu perdre aussi mais un peu déçu de moi même c'est dommage j'ai fait une passe D mais je comprends même pas comment j'ai fait une passe D en fait ah non ouais voilà j'ai pas fait de passe D je me disais j'avais pas compris ouais bah du coup ouais il domine en possession on domine en tir donc match nul logique sur le papier et du coup ouais Sporting qui s'est imposé 2-1 face à Moscou du coup on reste premier de ce classement il me semble on va aller voir ça les gars juste avant de s'arrêter mais normalement on reste en première position alors ouais on reste premier avec 9 points mais attention le Sporting qui recolle maintenant il va pas falloir perdre le dernier match face au Spartak je crois que ce sera donc les gars nous on va s'arrêter là les points de compétence je les mettrai dans la prochaine vidéo en tout cas merci à tous d'avoir regardé n'hésitez pas à like partager commenter tout ce que vous vouliez et moi je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz